153 millions, 120 milles, 635 dollars. C'est le montant amassé par le joueur ayant gagné le plus d'argent sur un cours de tennis. C'est plus qu'un certain Suisse, qui n'a remporté quant à lui que 130 millions sur le cours. Un point de plus dans la course aux Gôtes, pour le Serbe. Mais rassurez-vous les pros fédéraires, votre poulain est le 7ème sportif le mieux payé au monde sur la dernière année écoulée. Tandis que le Serbe, lui, n'est qu'à la 46ème place de ce classement. Un point pour le Suisse cette fois-ci. Ah, mais toujours pas celui-ci. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons parler oseille, flouze, pognon, argent et business. Comment les joueurs de tennis gagnent-ils leur vie ? Combien dépensent-ils en une année pour faire le tour du monde ? Le tennis ne serait-il pas finalement un sport de pauvre ? Pour le découvrir, enfilez votre apparat d'homo economicus et suivez-moi. Je vous ai présenté les millions que gagnaient Novak et Roger. Je pourrais ajouter également leur homologue féminin Serena et Naomi. Mais ces champions ne représentent en aucun cas la réalité du tennisman professionnel. On entend souvent que l'objectif pour un joueur est d'intérir le top 100. Pourquoi ? Au-delà de l'aspect symbolique, c'est aussi un ticket d'entrée dans les grands chlèmes synonymes d'autonomie financière. Bien que la petite balle jaune soit un sport majeur avec le deuxième nombre de licenciés en France derrière le ballon rond, et malgré une visibilité mondiale, peu de sportifs en vivent, comparés à d'autres sports comme le basket, le rugby et bien sûr le football. John Isner, l'homme aux 13 000 ace en carrière, a évoqué son cas personnel et explique les spécificités du tennis dans un entretien donné à Forbes. Avant de voir les dépenses d'un joueur, spoiler, cela se chiffre en centaines de milliers d'euros, ainsi que leur source de revenus, voici en préambule la spécificité du tennis par rapport à d'autres sports majeurs. Il s'agit d'un sport individuel. Cela peut paraître bête, mais les conséquences engendrées sont énormes. John Isner, étant américain, prend l'exemple de la NBA, mais c'est le même principe pour le football européen et globalement tout sport collectif. Les LeBron James, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Mbappé sont tous payés par leur franchise ou leur club. Ils ont leur salaire à la fin du mois, qu'ils soient bons, mauvais ou même blessés. Neymar, malgré ses absences à répétition, est payé par le PSG. A l'inverse, nous allons voir qu'un joueur de tennis blessé, lui, perd la majorité de ses revenus. Mais Neymar, Messi, LeBron ont d'autres avantages. Les clubs payent les déplacements des joueurs, l'hôtel, la nourriture, les soins, etc. L'intérêt du club, c'est la performance du joueur. Ainsi, la structure s'occupe de tout pour mettre le sportif dans les meilleures conditions possibles. L'athlète de haut niveau est donc un assisté au service de la performance. A contrario, le tennisman n'a pas de structure identique à celle du club. Dans son interview, Isner mentionne cette différence et se qualifie comme « a one-man company ». Un joueur de tennis peut donc être vu comme une entreprise qu'il fait vivre et dont il est le produit. Et qui dit entreprise, dit dépense et chiffre d'affaires. Nous allons voir que le premier est fixe, tandis que le deuxième est dangereusement variable. Tout d'abord, il y a les déplacements. Isner doit les couvrir lui-même et pour un joueur de tennis, des déplacements, il y en a beaucoup. Toutes les semaines et aux quatre coins de la planète. La DP Tour s'appelle ainsi pour une bonne raison. Mais ses voyages incessants ont un coût. Arrivé sur les lieux du tournoi, il doit ensuite subvenir à ses besoins primaires et donc se nourrir et se loger. Il paye donc la chambre d'hôtel et la nourriture de sa poche. Ce sont déjà deux coups non négligeables par rapport au sport co. Mais ce n'est pas tout. Isner ne voyage pas seul. Il a une équipe derrière lui, composée de son entraîneur David McPherson, d'un chiropracteur qui veille à sa santé et d'autres membres plus ponctuels. En plus de leur salaire, il faut payer leurs frais, donc de nouveau hôtel, transport, repas, etc. Il m'ençoit même qu'avec toutes ses dépenses, il peut perdre de l'argent sur des grands chelèmes lors d'une défaite au premier tour. Quand bien même, il empocherait 45 000 livres en faisant un first à Wimbledon. Au premier abord, difficile à croire. Mais rien que la location coûte une fortune s'il souhaite être logé non loin du site du tournoi. En effet, l'offre de logement reste fixe et la demande explose. Quand l'ensemble des 256 joueurs des tableaux principaux, des médias, du personnel de Wimbledon et des touristes cherchent un logement au même moment et au même endroit. Ce qui entraîne une inflation du prix des logements, Isner affirme devoir payer 30 000 livres pour la maison qu'il loue, sans mentionner les autres coûts cités juste avant. Le géant américain entre dans les détails en nous offrant une répartition de ses dépenses. On remarque que 20% proviennent juste des transports, 10% pour lui et 10% pour son équipe. En effet, Isner voyage en première classe et on peut le comprendre. Un athlète pro, qui plus est quand il mesure 2,08 m, doit pouvoir étirer ses jambes. Les 2% de ses dépenses correspondent au cordage. Isner donne la répartition de ses dépenses et ne fait pas mention d'un montant brut. Toutefois, on peut essayer d'en faire une estimation avec les informations que nous apporte Karen Kachanov, ex numéro 8 mondial. Il a affirmé dépenser 200 000 dollars la saison lorsqu'il était 150e mondial. Dépenses qui sont passées à 500 000 dollars avec son classement actuel. Si on part du principe qu'Isner a des coûts similaires, alors il dépenserait 100 000 dollars en transport pour lui et sa team et 10 000 dollars en cordage. Maintenant, nous allons nous pencher sur le chiffre d'affaires de l'entreprise Isner qui se décompose en plusieurs parties. Nous avons en premier lieu les price money ou gains en tournoi. Ce sont tout simplement les prix que reçoivent les joueurs en fonction de leurs résultats. Ces gains dépendent du price pool du tournoi, c'est-à-dire la somme répartie entre tous les participants en fonction de leur performance. Plus un joueur va loin, plus son prix sera élevé. Si on prend l'exemple de Wimbledon 2019, une défaite au premier tour a porté 53 000 dollars, une défaite au deuxième tour 85 000, et le vainqueur touchait jusqu'à 2 770 000 dollars. Malgré ces revenus impressionnants pour le commun des mortels, il ne faut pas oublier qu'il s'agit du tournoi le plus prestigieux d'un sport ultra concurrentiel avec peu d'élus pour entrer dans le tableau final. De plus, ces sommes correspondent à des montants bruts auxquels il faut déduire les taxes qui sont d'environ 45% en Angleterre. Ces gains sont ceux auxquels on pense immédiatement et pourraient être assimilés au salaire que verse le PSG à ses joueurs. A la différence près que les revenus de Neymar, Messi, Mbappé ne sont juste pas indexés sur leur performance à partir du moment où ils ont signé un contrat. En NBA, des joueurs peuvent signer un contrat de 5 ans, se blesser 2 mois après, et toucheront quand même l'intégralité de la somme prévue dans le dit contrat. Au tennis, non. Une baisse de forme impacte immédiatement le portefeuille, on peut le voir avec Isner qui peut gagner du simple au double entre sa meilleure saison et une année standard pour lui. Pire, un joueur blessé ne dispute pas de tournoi et n'a donc pas de gains. Heureusement, les joueurs de tennis ont d'autres sources de revenus, et pour certains, les gains en tournoi sont une goutte d'eau. Le tennis est un sport suivi dans le monde entier. Sa fanbase se compte en centaines de millions de personnes, rien d'étonnant alors que cette forte audience attire des annonceurs. Les marques peuvent sponsoriser les tournois, comme BNP Paribas et Lacoste pour Roland-Garros. Mais elles peuvent faire le choix de sponsoriser directement les joueurs pour associer l'image des stars à leur marque et bénéficier d'une exposition médiatique. Plus le joueur est performant, connu et apprécié, plus les marques se l'arrachent. C'est pourquoi Rolex paye des Federer Team Titipas afin de bénéficier de leur exposition et de leur image auprès des spectateurs. Il y a deux types de sponsors, ceux liés au tennis et les autres. Isner évoque son partenariat avec Prince, fabricant de raquettes, qui sponsorisait dans le passé des joueurs comme Michael Chang, Maria Sharapova et même la meilleure amie de notre Benoit Paire national. Pour Prince, on comprend l'intérêt de sponsoriser un joueur atypique comme Isner qui se démarque pas sa taille et sa réputation de meilleur serveur du circuit ATP. A défaut de sponsoriser les membres du Big Four, ils peuvent se démarquer en marquettant qu'ils fabriquent la raquette du meilleur serveur au monde. Au fabricant de raquettes s'ajoute l'équipementier, Isner arbore depuis 2016 le logo de Fila. Au-delà du fabricant et de l'équipementier, des marques non liées directement au tennis peuvent être intéressées pour sponsoriser des joueurs. On peut reprendre le cas de Rolex, précédemment cité, qui demande à ses joueurs de porter leur montre pour les interviews d'après match, mais la plupart souhaitent une exposition de leur logo directement sur le maillot des joueurs. C'est pourquoi certains ont des écuissons sur leur manche. Mais si vous savez, Peugeot pour Djoko et Red Bull pour Tim. Quant à notre géant américain, lui est sponsorisé par des marques que l'on n'associe pas du tout au tennis. Par exemple, Tamco Building Products, qui est un fabricant de toiture. Quel rapport avec le tennis vous allez me demander ? Eh bien, aucun. Mais il a un lien avec les racines de John, son père qui était un entrepreneur dans le bâtiment. Et oui, il ne faut pas oublier que les marques sponsorisent des sportifs, mais avant tout, des hommes et des femmes avec une histoire. L'américain a également signé un deal avec une marque encore plus exotique, DeFi, qui fait des boissons à base de CBD, une molécule proche du cannabis, mais sans les effets liés au THC. A travers ce sponsor, Isner nous explique la réglementation stricte de l'ATP et des grands chelèmes concernant le sponsor des joueurs. Vous avez remarqué peut-être qu'aucun joueur n'arbore un logo dans le dos ou à l'avant du maillot, comme on peut le voir sur tout maillot de foot. La raison est simple, l'ATP l'interdit. De plus, Isner nous révèle les deux sous de ses contrats. S'il atteint la finale d'un majeur ou même qu'il le gagne, alors il se verra accorder une prime pour cette exposition. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand tout va bien, c'est le jackpot, mais quand le joueur chute au classement ou est blessé, alors ses revenus publicitaires fondent également. Les dépenses sont fixes, mais les revenus hautement variables. Enfin, certains joueurs bénéficient d'un avantage par rapport à d'autres, comme leur nationalité. Les marques veulent sponsoriser des joueurs qui représentent quelque chose pour les consommateurs. C'est pourquoi une marque française va privilégier un gasket de son gars ou mon fils, plutôt qu'un Dimitrov. Or, plus le marché est gros, plus il est intéressant pour les marques. Osaka, qui choisit la nationalité japonaise, ce n'est pas que pour l'amour du pays, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on y reviendra aussi, ne vous inquiétez pas. Au tennis, les joueurs jouent pour gagner des points ATP et monter dans le classement. Plus le tournoi est prestigieux, comme les grands chlèmes, plus les points à remporter sont importants. Mais qu'en est-il des plus petits tournois ? Nous avons les Masters 1000, les ATP 500 et les ATP 250. Les plus modestes, les 250, se retrouvent avec un problème. Ils distribuent moins de points, donc moins d'intérêt pour les top joueurs d'y participer. De plus, ils sont en plus grand nombre, donc en concurrence avec d'autres ATP 250. Généralement, le calendrier est fait de sorte qu'il n'est qu'un tournoi d'organisé sur le circuit ATP lorsqu'un grand chlème ou un Masters 1000 a lieu. Mais les 500 et les 250 ne bénéficient pas de ce privilège. Plusieurs sont organisés lors de la même semaine. Au moment où j'enregistre cette vidéo, deux 250 ont lieu en même temps, un à Moscou et un autre à Anvers. Les joueurs ont donc le choix, selon leur préférence géographique, la surface et d'autres facteurs. Les organisateurs de tournois, eux, recherchent des top joueurs pour susciter de l'intérêt, attirer du public dans le stade et augmenter l'audimat. Ce qui aura pour effet d'attirer des marques pour sponsoriser le tournoi et recevoir un chèque plus gros de leur part. Or, le joueur Bunkable est une denrée rare pour l'organisateur. Il faut donc le convaincre de venir jouer son tournoi et pas celui du voisin. Un 250 ne pouvant offrir plus de points que sa catégorie de tournoi ne lui permet, il ne peut jouer que sur un autre facteur, l'argent. L'organisateur va proposer un chèque au joueur juste pour sa participation. Plus le joueur est Bunkable pour le tournoi, plus le chèque sera élevé. C'est comme ça qu'un Federer se retrouve à jouer Istanbul en 2015 ou Stuttgart en 2017. Le chèque versé est à 7 chiffres, soyez-en sûr. Bien sûr, il n'y a pas que l'aspect pécunier. Tim joue régulièrement Kitzbühel parce que c'est chez lui en Autriche. On imagine qu'il est quand même payé, mais on peut se dire qu'il demande moins qu'un autre tournoi de la même catégorie. Enfin, la dernière source de revenus, les exhibitions. Vous savez, les rencontres où ces joueurs sont grassement payés pour faire une rencontre amicale. On se souvient de la tournée de Federer SVRF en Amérique du Sud. Une semaine, 5 matchs, 2 millions par soir. Idem pour Nadal et Djokovic qui ont réalisé une exhibition au Kazakhstan devant 11 518 fans. Une semaine auparavant, Rafa s'était marié. Je vous laisse deviner comment il a financé ses noces. D'autres joueurs peuvent participer à des exhibits, mais les cachets sont beaucoup plus modestes. Bref, il ne faut pas jamais oublier que les Federer, Nadal et Djokovic sont les 3 arbres qui cachent la forêt. Même un joueur comme Isner, top 20 et numéro 1 américain pendant une longue partie de sa carrière, ne gagne pas si bien sa vie comparé à d'autres sports de même envergure. Ce n'est pas pour faire dans le misérabilisme, mais il y a un paradoxe. Le tennis est un sport avec une énorme fanbase présente dans le monde entier, mais peu de sportifs peuvent en vivre. En dehors du top 100, c'est même la grosse galère. Pourtant, et sans vouloir manquer de respect, le tennis ce n'est ni le curling ni le handball. En termes de fanbase, on est proche du basket, mais si on regarde les revenus du 20ème joueur le mieux payé en NBA, il s'agit de Chris Middleton qui prend 35 millions par an juste en salaire. Ok soit, mais le bas blesse, c'est quand on voit que le français Kylian Ace, 20 ans, gagne plus d'argent dès sa première saison en NBA, qui se n'est un top 20 aguerri. Alors bien sûr, la NBA est peut-être le modèle d'une organisation sportive sur le plan économique bien géré. Et de l'autre, nous avons l'ATP, qui pourrait faire sans doute beaucoup mieux avec un produit comme le tennis. L'ATP devrait peut-être prendre l'exemple sur la Formule 1. Lorsqu'on voit le regain d'intérêt pour la discipline, on sait que ce n'est pas étranger au rachat des droits par Liberty Media. C'est à eux qu'on doit drive to survive, qui n'est que la figure de proue d'une stratégie plus globale pour redonner de l'intérêt à ce sport aux yeux du grand public. Enfin, la maladie dont on ne peut prononcer le nom a mis en exergue le système économique du monde du tennis. Le tennis est en crise, et l'après Big Four pourrait s'avérer compliqué si rien n'est fait par l'ATP. Je veux un dollar, un dollar, un dollar, un dollar, c'est ce que j'ai besoin. Je veux un dollar, un dollar, c'est ce que j'ai besoin.